... Bonsoir à tous, nous nous retrouvons en direct de la place Saint-Pierre pour vivre ensemble le chemin de croix qui traditionnellement se tient au Colisée à Rome et qui est l'occasion d'un très grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes en prière au long de ces 14 stations, évidemment, eu égard aux circonstances. Il n'y a pas d'assistance ce soir, mais ce chemin de croix a été préparé. Il a été préparé depuis longtemps avec des méditations recueillies par l'aumônier de la prison Doué Palazzi de Padoue dans le nord de l'Italie, dont Marco Pozza, et par une bénévole, Tatiana Mario. Des méditations que nous allons lire des prisonniers, d'une famille victime d'un meurtre, de la fille d'un condamné à perpétuité, d'un éducateur, d'un magistrat de surveillance, la mère d'un prisonnier, une catéchiste, un prêtre injustement accusé, un frère volontaire, un policier. Ils sont tous liés à cette aumônerie du centre de détention de Padoue et ce sont les auteurs des méditations avec lesquelles nous allons prier ce soir pour ce chemin de croix présidé par le pape François. La croix sera portée par deux groupes, des prisonniers de la prison Doué Palazzi et puis des médecins et des infirmières du service de santé du Vatican qui sont en première ligne évidemment au chevet des malades touchés par la pandémie. Nous allons vivre ce chemin de croix avec vous, père Denis Médecin-Gé. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette méditation. Le pape François a redit qu'il souhaitait ainsi être proche de tous ceux qui ne peuvent pas participer aux liturgies, aux offices, aux rendez-vous de prières en ce temps de pandémie et d'isolement forcé. Il y a donc toujours ce crucifix du Christ miraculeux qu'on a vu tout à l'heure à l'office de la Passion, couvert bien sûr en ce vendredi saint et puis l'icône de la Vierge qui veille sur Rome et sur le monde. C'est une ancienne tradition que celle de méditer les étapes de la Passion, père Médecin-Gé. Oui, le chemin de croix est une prière populaire d'une certaine manière puisque chacun peut s'approprier les différents moments de la Passion de Jésus. et c'est une tradition à Rome que ce chemin de croix se fasse au Colisée en mémoire des premiers martyrs chrétiens. Et voilà pourquoi c'est toujours un grand moment de foi populaire qui rassemble les pèlerins de passage et les Romains. Évidemment, cette année, nous vivons le chemin de croix depuis l'endroit où nous sommes d'une certaine manière. Cette période de confinement est aussi pour chaque téléspectateur l'occasion de vivre à sa manière le chemin de la croix car c'est pour lui aussi une manière de s'unir à Jésus, d'offrir cette période de confinement pour pouvoir, avec le Christ, entrer dans la Passion et avoir part à la gloire de la Résurrection. Ce chemin va se dérouler à l'intérieur du chemin lumineux que vous avez aperçu sur la place Saint-Pierre. Les stations vont se succéder le long de la colonnade autour de l'obélisque et puis enfin le long du chemin menant au parvis jusqu'aux marches qui mènent à la Basilique. Évidemment, ce sont toujours des images étonnantes que celles de cette place Saint-Pierre déserte et de l'avenue de la Conciliation qui la prolonge elle aussi déserte ne se trouve là que les membres de la Sécurité civile, les forces de l'ordre et bien entendu la presse. Le pape François qui a participé ce soir par téléphone à une émission de la télévision italienne voulant indiquer qu'il pense particulièrement aujourd'hui bien sûr au Seigneur crucifié et à toutes les histoires de crucifixion. Les méditations de la Via Crucis sont proposées par la cappellanée de la Casa de Réclusion Due Palazzi de Padova. On précise que les méditations de ce chemin de croix ont été proposées par l'aumônerie de la maison de réclusion Due Palazzi de Padova accueillant l'invitation du pape François. 14 personnes ont médité sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ la rendant actuelle dans leurs existences. Parmi elles figurent cinq personnes détenues, une famille victime d'un crime d'homicide, la fille d'un homme condamné à la réclusion à perpétuité, une éducatrice de la prison, un magistrat de surveillance, la mère d'une personne détenue, une catéchiste, un frère volontaire, un agent de police pénitentiaire, ainsi qu'un prêtre accusé, puis absout définitivement par la justice après huit années de procédure. Accompagner le Christ sur le chemin de la croix avec la voix rauque des gens qui habitent le monde des prisons est l'occasion d'assister au duel prodigieux entre la vie et la mort en découvrant comment les fils du bien comment les fils du bien s'entrecroissent inévitablement avec les fils du mal. Contempler le calvaire depuis derrière les barreaux, c'est croire qu'une vie entière peut se jouer en peu d'instants, comme il est arrivé au bon larron. Il suffira de remplir ces instants de vérité, le repentir pour la faute commise, la conviction que la mort n'est pas pour toujours, la certitude que le Christ est l'innocent injustement moqué. Tout est possible à celui qui croit, parce que même dans l'obscurité des prisons résonne encore l'annonce pleine d'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Si quelqu'un lui serre la main, l'homme qui a été capable du crime le plus horrible pourra être le protagoniste de la résurrection la plus inattendue. Sûr que même lorsque nous racontons le mal, nous pouvons apprendre à laisser de l'espace à la rédemption. Nous pouvons aussi reconnaître au milieu du mal le dynamisme du bien et lui faire de la place. C'est ainsi que la Via Crucis devient une Via Lucis. Les textes recueillis par l'aumônier Don Marco Pozza et par la volontaire Tatiana Mario ont été écrits à la première personne. Mais on a fait le choix de ne pas mettre le nom. Celui qui a participé à cette méditation a voulu prêter sa voix à tous ceux qui, dans le monde, partagent la même condition. Ce soir, dans le silence des prisons, la voix d'un seul veut devenir la voix de tous. C'est la voix d'un seul. 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 Sous-titrage MFP. ... 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